salam alaikum à tous les musulmans et que jésus christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon booba mes frères et soeurs nous balance une vidéo magali berda se fait embrouiller insulté mes frères et soeurs dans les rues de paris ou je sais pas où dans un séminaire ou je ne sais où bon moi je suis contre le harcèlement je suis contre le harcèlement mes frères et soeurs que ce soit moral que ce soit physique voilà je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe mes frères et soeurs moi je soutiens magali berda je vous dis la vérité je la soutiens je veux dire pourquoi je la soutiens parce qu'il faut savoir que tout homme d'affaires et toute femme d'affaires dès qu'il est public on va l'accuser de certaines choses maintenant quand tu accuses de certaines choses il faut balancer les preuves il faut des témoignages il faut que les gens qui se sont fait escroquer puisse réagir maintenant magali berda elle accusé de certaines choses mais on voit jamais mes frères et soeurs les gens on voit des gens dire qu'elle arnaque les gens mais on voit jamais les arnaquer mes frères et soeurs le dire par eux mêmes sortez moi mes frères et soeurs une vidéo aux mademoiselle berda ou des gens qui se sont fait arnaquer sortez moi une vidéo où des gens qui se sont fait arnaquer pour le moment mes frères et soeurs j'ai l'impression que les gens sont jaloux mes frères et soeurs parce que comme je vous ai dit moi pour moi cette meuf là pèse lourd mes frères et soeurs tu vois tu vois je vous dis la vérité à la de l'oseille tu vois ces sociétés fonctionnent bien ces sociétés sont contrôlées et tout ça et tout maintenant moi je remets pas en doute les accusations mais faut balancer des preuves tu vois c'est bien beau de dire qu'elle escroque a fait ceci a fait cela mais nous on veut des témoignages si on a des témoignages des gens qui se sont fait arnaquer qui le disent ils balancent les preuves nous à ce moment là mes frères et soeurs on va dire voilà c'est une carotteuse habite sur les gens nous on est pas des suceurs on dit les vérités on est pas sur youtube pour prendre parti sur qui que ce soit tu vois mais pour le moment comme j'ai dit j'ai l'impression que les gens sont jaloux de je sais pas de 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 l'argent qu'elle fait frère elle génère trop de fric cousin tu vois la meuf son truc shone event je sais pas il génère des millions d'euros à l'année frère tu capes ou quoi et comment tu peux générer des millions frère sans que je sais pas moi la chambre des commerces les trucs où elle déclare le rsi tout ça parce que quand t'es dans les games là tu déclares le rsi tu déclares à la chambre des commerces tu déclares tous les 3 mois nous on a été on est des entrepreneurs on a ouvert plusieurs business on sait de quoi on parle tu vois quand vous voulez parler business vous parlez de moi moi je suis un businessman tu vois donc voilà donc quand tu gères des sociétés tu sais très bien que le rsi casse les couilles tu sais très bien que tu payes plein de trucs et s'il y a un truc qui va pas frère tu vas tu vas être interdit de d'exercer si la meuf elle exerce depuis plus de six ans mes frères et soeurs c'est qu'il n'y a aucun souci dans son entreprise s'il y avait un souci mes frères et soeurs ils auraient déjà coupé son entreprise je vous dis la vérité donc voilà donc bon c'est pas bien d'embrouiller une femme mes frères et soeurs dans les rues pour la piraterie tu vois moi j'apprécie booba mais j'apprécie encore plus l'oseille de magalie berda vous voyez ce que je veux dire ou quoi nous on est franc on est catégorique si mademoiselle berda c'est une bite chureuse c'est une escroc les mecs ils sortent les preuves on va la terminer les frères et soeurs enfin on va même pas la terminer on va même pas s'en mêler tu vois on peut pas prendre du ballon mais en tout cas pour le moment j'ai l'impression que les gens sont plus jaloux de l'argent qu'elle fait que des pseudo accusations d'escroquerie qu'il n'y a aucune preuve mes frères et soeurs il n'y a que des ondes il n'y a que boulebi mes frères et soeurs qui dit que c'est une bite chureuse et il ya quelques mecs qui suivent qui disent oui comme c'est des pirates ils vont dire oui c'est une bite chureuse après on avait déjà entendu des rumeurs mais mes frères et soeurs on n'a jamais eu des témoignages nous on attend juste des témoignages voilà pas